... Juste derrière Saint-Florent se cache l'ancienne cathédrale du Nehébio. Déclassée en église depuis qu'il n'y a plus qu'un évêché en Corse, elle se superpose sans doute au premier baptistère chrétien, une religion arrivée sur l'île, presque par accident. On doit cette évangélisation, je dirais, d'une certaine manière indirectement aux vandales qui ont exilé ici un certain nombre, je dirais, d'évêques africains qui n'ont pas adopté l'arianisme comme l'ont fait les vandales, mais qui sont restés chrétiens. Donc on les a envoyés ici dans une sorte de punition et cette punition s'est retournée d'une certaine manière contre les vandales puisqu'ils ont commencé une christianisation. La beauté pisane de l'édifice rappelle la Canonica. N'étaient ces pierres de calcaire blanc trouvées sur place. La façade, somptueuse, est ornée de sculptures d'animaux présents ailleurs en Corse. Ils inspirent la terreur, ils inspirent le mal aussi. Donc quand on rentre dans une église comme ça, je veux dire, le décor sculpté comme la musique, comme les tonptures intérieures, comme, je dirais, l'atmosphère qui se dégage, c'est de frapper l'imagination. Le clocher qui se trouvait devant l'abside a disparu récemment. Au 19e siècle, mais d'autres merveilles se trouvent à l'intérieur, comme la relique de Saint-Flore envoyée par le Vatican que l'on sort de l'église tous les trois ans. C'est un soldat qui a été martyrisé, martyre. Puisque on a, comme dirais-je, dans une fiole, on a son sang de martyr. Et bien sûr, ensuite, l'habit, etc., etc., c'est le face du 18e. C'est le face du 18e. On ne pouvait pas laisser une relique comme ça, déshabillée. Intarissable, notre guide, Guiméria, pense qu'il y aurait d'autres choses à découvrir sous le dallage de l'église. Ici, vous avez donc le boyau qui part et qui mène à la crypte. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de filmer ce qui se passe sous la terre, etc., etc. Je pense qu'il serait temps, moi je l'ai signalé, il serait temps qu'on reprenne le boyau qui va à la crypte. Je ne sais pas si on va découvrir. Les gens de Saint-Florent l'appellent toujours cathédrale. Elles le méritent. Il y a toujours des messes, des mariages ou des concerts dans ce haut lieu du christianisme corse. ...